On a évoqué dernièrement la façon dont l'urbanisme pouvait évoluer dans un monde qui a subi un effondrement et sous quelle forme il pouvait cette fois-ci s'agencer. Aujourd'hui j'aimerais évoquer avec vous le cas spécifique de nos habitants individuels et des métamorphoses qui pourraient alors advenir dans ces derniers. En préambule, il faut savoir que l'évolution de nos habitats se fait souvent très rapidement mais que cette évolution ne semble pas perceptible pour autant pour les nouvelles générations. L'eau courante, le chauffage, les toilettes ou la taille de nos habitants individuels ne semblent pas d'atelière et pourtant. En 50 ans le nombre de mètres carrés par habitant dans un logement a quasiment doublé. En 1968 quasiment un foyer sur dix n'avait pas accès à l'eau courante, un sur deux ne disposait pas de WC, de douche ou de baignoire personnelle et 65% des logements ne disposait pas d'un chauffage central. Ces nouvelles sources de confort indéniables ont cependant eu un impact sur nos ressources et notre consommation. Elles n'ont pu prospérer aussi vite que dans un monde d'abondance. Nous allons tâcher de voir aujourd'hui comment nos habitats peuvent évoluer dans un monde où notre consommation est restreinte et si l'effondrement provoquerait véritablement un retour aux habitats des derniers siècles. Déjà il faut tempérer cette tendance à se projeter dans un futur post-effondrement uniquement par le prisme du retour en arrière. Si nos habitats n'auront peut-être pas la même modernité, nous disposons aujourd'hui de nombreux savoir-faire en matière d'isolation thermique, d'optimisation énergétique et de connaissances d'ingénierie plus poussées qu'il y a quelques siècles. Le défi c'est avant tout d'arriver à préserver ces connaissances par une consommation ressource très restreinte. C'est tout l'enjeu de la recherche dans les low-tech. Cela dit les habitations ne resteront pas non plus sous la forme qu'on connaît. En quelques années les habitats ont vu leurs structures s'homogéniser notamment par le tout béton. La croissance de leur surface les a rendu plus difficiles à chauffer et ils n'ont pas été pensés pour s'adapter à des événements climatiques violents. En tout cas peu en France contrairement à des pays comme le Japon très souvent touchés par ces phénomènes météorologiques. En fait quand on se projette dans l'habitat post-effondrement il faut l'observer sous deux angles. Le premier est la construction en elle-même et ensuite sa philosophie. Premièrement les matériaux. Exit le béton qui deviendra bien moins répandu notamment par le phénomène de raréfaction du sable. Les matériaux plus écologiques seront préférés la paille, le bois, la terre ou la chaux et leur utilisation dépendra de leur disponibilité locale. A ce titre on peut déjà entrevoir une diversification géographique des habitats. L'isolation thermique est souvent le principal enjeu quand on parle de construction écologique car il est un gouffre à énergie. Or dans un monde où cette dernière est limitée la meilleure énergie est toujours celle que l'on ne consomme pas. Pour cela l'habitat en lui-même et les pièces qu'il compose seront plus petits afin d'être chauffé plus rapidement. La disposition des pièces ne sera pas laissée au hasard de même que l'emplacement des sources de chaleur comme des poêles à bois en matériaux réfractaires pour conserver la chaleur et la répandre dans l'habitat. Une autre source de chaleur peut également être la présence d'une serre accolée à l'une des façades de l'habitation. L'isolation totale de la façade nord peut également permettre un gain énergétique d'à peu près 20%. A l'inverse les sources de fraîcheur naturelle peuvent s'obtenir par la disposition des pièces qui doit également permettre une aération efficace de l'ensemble de la construction. Des méthodes de refroidissement naturel existent comme celle du puits provençal. Pour se protéger l'événement climatique violent les habitats peuvent aussi être semi enterrés. C'est une méthode qui permet également d'économiser encore un gain d'énergie pour le thermique ou encore se trouver sur pilotis dans les zones inondables. Le deuxième angle par lequel il faut penser l'habitat post effondrement est sa philosophie. Il est nécessaire pour les futurs habitats de se penser en véritable raison interne à l'habitation. Le compost servira au jardin, le potager alimentera la cuisine, la cendre du poêle peut servir à faire de la lessive, la serre est utile à la chaleur de la maison, la sueur des bûches est utilisable pour les toilettes sèches, et la chaleur du poêle peut servir de chauffe-eau, etc. Cette complexité en réseau a pour but de donner un nouveau rôle à l'habitat. Il doit pouvoir être une source de protection presque autonome. Contrairement aux habitats modernes totalement dépendant d'un réseau extérieur, les habitats post effondrement doivent se concevoir comme étant capables de gérer leurs sources de chaleur, leur production énergétique, leur consommation alimentaire ou leur production de déchets. L'objectif n'est pas forcément d'atteindre une autonomie à 100% mais de faire de l'habitat un point de chute résilient aux chocs extérieurs. Ces chocs extérieurs, ils seront nombreux et nous le verrons lors d'un prochain épisode, peuvent avoir des aspects effrayants par les défis qu'ils apportent à cette nouvelle civilisation. C'est ici que se termine le deuxième épisode de cette série, merci énormément pour vos retours qui furent très nombreux. Nous vous rappelons que les sources utilisées pour la construction de chaque épisode sont disponibles dans la description et n'hésitez pas à vous abonner et à nous dire dans les commentaires comment vous, vous envisagez l'habitat post effondrement. de suite. ... ... ... Sous-titrage ST' 501